One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megan. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme vous pouvez le constater, mon studio a temporairement changé. Je ne suis pas dans mon studio vidéo et photo habituel. J'ai changé de pièce pour un bureau un peu plus grand et surtout avec un petit peu plus de recul. Pourquoi ? Tout simplement car comme je vous l'ai annoncé et promis précédemment, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Transformers Generations Metroplex TG23 de chez Takara. Sans oublier donc le petit TFC Six Gun, le Gears of Wars 3, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a à peu près un an. Et voilà, donc comme je vous le disais à l'époque, ce personnage était très intéressant à condition d'avoir le Metroplex. Chose faite aujourd'hui, mon sponsor, si vous avez eu l'occasion de voir notre revue en duo il y a quelques temps, mon sponsor donc a eu la gentillesse de me confier son Metroplex. Donc voilà, nous allons découvrir tout ce petit monde ensemble. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux oives, ici et là, juste ici, quant à eux, vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Vous allez voir, ce Metroplex, c'est un véritable monstre ! Oh ouais, il est énorme ! Pas comme ton souci ! Ouais bon, d'accord, on t'a rien demandé les mecs ! Bon bah, à tout à l'heure les mecs ! Ouais, à tout à l'heure, allez tchons ! Et voici donc, pour commencer, un petit aperçu de la boîte, boîte absolument énorme. On nous indique bien évidemment qu'il s'agit d'un Transformers de la gamme Generations, sorti en 2013 pour la version Takara, quelques mois après le Hasbro. Donc on nous indique bien qu'il est distribué et fabriqué par Takara, Tommy et non Hasbro. On nous indique également qu'il y a des sons et des lumières. Malheureusement, sur cet exemplaire-là que m'a confié mon sponsor, la personne à qui il l'a acheté il y a quelques temps, donc, a eu malheureusement la stupide idée, parce qu'il faut vraiment être con, je vous l'avoue, de laisser donc les piles durant 7 ans. Donc voilà, que dire de plus ? Bah, pas de mystère, on laisse des piles 7 ans dans un compartiment à piles, qu'est-ce qui se passe ? Bah, si les piles sont pas de très bonne qualité, ça coule, et si ça coule, ça veut dire que les acides qui sont dans la pile viennent ronger les contacteurs, et du coup, bah, son et lumière, il n'y en a plus. Donc, vous ne découvrirez pas pour ce dernier, donc, ces petits gadgets qui, malheureusement, auraient été vraiment excellents à vous montrer. Donc, au niveau du skill, on nous indique que c'est un niveau 4, bon, alors rien de très très sorcier, voilà, il n'y a plus dur comme Transformers, et donc, il était sorti à l'époque pour fêter les 30 ans des Transformers. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons une petite bio juste ici, les specs de notre personnage, on nous indique une fois encore qu'il s'allume au niveau des yeux et du buste, et puis donc, quelques petits personnages qui étaient donc disponibles à l'époque, dont certains que j'ai eu l'occasion de vous proposer. et nous retrouvons également le petit Pac-Man Trist. Sur la tranche latérale gauche, toujours cet artwork absolument formidable, avec ici, donc, le visage de Metroplex en gros plan, ainsi que sa mimin. Sur le dessus de la boîte, les trois modes de notre Metroplex, donc, le mode robot, le mode véhicule, entre guillemets, de type un peu porte-avions volants, et puis donc, le mode le plus connu, le mode City. Voilà. Pour le dessus de la boîte, on n'oublie pas le petit scamper qui est fourni avec, malheureusement, il nous manque le tank Slammer et Six-Gun, d'où l'intérêt de la boîte suivante. Et au dos de la boîte, donc, dans sa configuration horizontale, verticale, pardon, comme celle-ci, donc, nous retrouvons, là encore, donc, non pas un artwork, mais le jouet, la photo du jouet, avec, donc, les dimensions indiquées, il fait compter à peu près 60 bons centimètres, et le prix de l'époque était encore d'ici, était encore indiqué, du moins sur l'étiquette, donc, il était au prix de 19 950 yens. Ouais, rien que ça. Et j'en profite donc pour vous remontrer à nouveau la boîte du TFC-009 Gears of War 3, aka Six-Gun, voilà, petit set que je vous ai montré, donc, il y a à peu près un an, que je vous remontre à nouveau aujourd'hui, puisque, cette fois-ci, l'utilité de ce personnage est réellement là, celui-ci, donc, étant conçu, même si c'est un third party, pour pouvoir, donc, fusionner et s'intégrer avec, donc, le Metroplex, puisqu'il comporte déjà Six-Gun, comme que nous n'avons pas dans la boîte, et permet également, donc, d'avoir les armes originales de type G1, et plein d'autres petites choses. Et voici, donc, à nouveau, notre Six-Gun, dans son mode bot, avec le fameux fuck, car, comme je le dis souvent, un Transformers qui fait fuck, ça n'a pas de prix, voilà, donc, qui, tout comme son aîné, le G1, est constitué principalement, donc, de part-forming, c'est-à-dire, de pièces entièrement à démonter, à désassembler, et réassembler, pour former, donc, différentes variantes, variantes, pardon, pour le Metroplex, et nous allons pouvoir parler, à présent, donc, du clou de spectacle, le Metroplex himself. Et, le voici, le voilà, notre Metroplex, dans sa configuration, porte-avions volants, en tout cas, base volante, donc, voilà, vous remarquerez, tout de suite, sa taille extrêmement imposante, nous retrouvons, juste ici, le petit Scamper, à l'échelle, Legend Class, à savoir que, les Legend Class de l'époque, étaient un peu plus adaptés, en termes d'échelle, à ce Metroplex, que les derniers Legend Class que nous avons eus, que ce soit, avec les Combiner Wars, les Titans Return, les Earthrise, par exemple, qui sont, eux, déjà, beaucoup plus consistants, beaucoup plus gros, donc, voilà, j'ai repris celui-ci, et puis, on verra un petit peu, ce que ça donne, avec d'autres, à savoir aussi, pour ceux qui ont la chance, de posséder, des, MicroMasters, donc, que ce soit, des gammes Siege, ou des versions G1, vous aurez, du coup, une échelle, à mon sens, bien plus aboutie, et bien plus adaptée, donc, avec ce PlaySet, donc, voilà un petit peu, concernant le Metroplex, quelle différence, par rapport à la version Hasbro, tout d'abord, la piste d'atterrissage, donc, qui ici, est blanche, contre, contrairement aux Hasbro, pardon, qui, elles, sont noires, à la base, le jouet Takara, a vraiment voulu rester fidèle, à la fois, au dessin animé, mais aussi, au jouet G1, de l'époque, d'autres finitions, que nous verrons, par la suite, donc, à savoir, du silver, du chrome, pour le visage, enfin, voilà, plein de petits, quelques petits détails, du moins, qui changent complètement, le moule est identique, mais comme toujours, voilà, la finition Takara, est toujours, bien plus jolie, on remarque également, que contrairement, G1, celui-ci, possède une petite pince, voilà, avec les mâchoires, que l'on peut ouvrir, de façon à venir, donc, réparer ou récupérer, des petits Autobots, nous retrouvons également, donc, la base de lancement, juste ici, voilà, qui est opérationnelle, vue de face, voilà un petit peu, donc, le rendu final, avec également, donc, les embouts, des canons, juste ici, qui sont, en silver, nous verrons, donc, comme je vous le disais, pour les autres détails, cette partie-là, donc, qui est en plastique, translucide, rouge, alors que sur la Hasbro, elle est noire, et comme je vous le disais, malheureusement, le chest, voilà, quand on appuie dessus, pas de son, pas de lumière, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça, le principal est là, et surtout pas cassé, donc, le voici, de face, et le voici, de dos, là encore, donc, avec du silver, petit bémol, les points sont apparents, on ne peut pas les rentrer à l'arrière, ou comme le géant, pouvoir tout simplement, les retirer, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus pénalisant pour la figurine, et on a des petits gimmicks, que je vais vous montrer juste après, vous avoir présenté, donc, le petit Scamper, alors, concernant le petit Legend Class Scamper, rien de négatif à dire, on retrouve bien l'esprit, du jouet G1, là-dessus, rien à dire, le symbole Autobots, qui contrairement, hop là, au Hasbro, n'est pas un autocollant, mais est déjà, est déjà, donc, imprimé sur le plastique, nous avons, ces parties là, voilà, en silver, qui ressortent plutôt bien, le petit double canon, donc, l'arme de poing, de Scamper, voilà, une figurine vraiment, qui, bon, qui n'apporte rien d'original, mais qui a au moins le mérite, de ressembler, donc, à celui du jouet G1, et on peut constater tout de suite, donc, qu'il souffre, hop là, si je me mets devant la caméra, ce sera mieux, qu'il souffre, donc, du syndrome de la tête visible, on voit, son petit, sa petite tête juste ici, conconze, avant moi, voilà, rien de plus à dire, pour le petit Scamper, concernant la transformation, là encore, c'est vraiment très très simple, on retire donc, voilà, son double canon, vous déclipsez, ces parties là, de chaque côté, qui vont, comme vous pouvez le deviner, former les jambes, ensuite, vous faites basculer, ces parties là, les bras, pardon, ces parties là, qui elles vont former les jambes, voilà, donc, nous avons déjà, le bas de Scamper, de transformer, ensuite, vous allez pouvoir, faire coulisser, le slibar, comme ceci, remettre les jambes, dans l'axe, ensuite, vous abaissez, le pare-choc, vous avez un ergot, mâle, juste ici, qui va venir se loquer, juste là, vous clipsez bien le tout, vous mettez, les bras en place, et vous faites, une rotation, de façon à avoir, les points, voilà, visible, juste ici, et voici, notre petit Scamper, avec son pampan, et voilà, pour le petit personnage, en termes de transformation, en termes d'articulation, la tête est sur ball joint, donc, vous pouvez, légèrement, la faire bouger, mais vous serez quand même, gêné, via, donc, à cause du, du pare-brise, qui se trouve, juste ici, nous avons, toutes les articulations, qui sont sur ball joint, donc, qui vous permet, des articulations, optimum, voilà, une articulation, à 90, du bras, la pub d'oeuvre, pas de souci, le grand écart, JCVD, pas de souci, non plus, dans ce sens là, et, dans ce sens là, il assure parfaitement, la pose, le ball joint, il permet également, de pouvoir, incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, le haut de la cuisse, une articulation, optimum, de par la transformation, bref, voilà, tout est sur ball joint, ça tient bien, ça se déclipse pas, c'est le principal, et donc, on peut quand même, se permettre, de lui donner, des petites poses, concernant le contenu, de la boîte, nous retrouvons, une petite notice, extrêmement succincte, qui sert, avant tout, à vous montrer, donc, les gimmicks, son et lumière, et surtout, là où se positionnent, les stickers, point positif, on va dire, par rapport au Hasbro, il y a beaucoup moins, de stickers, le Hasbro, il me semble, en comporte, une centaine, là il y en a beaucoup moins, tout simplement, parce que Takara, donc, a fait des petites finitions, à sa sauce, donc toujours plus belle, que le Hasbro, le Hasbro, lui, vraiment, reste, très très simple, et sobre, dans ses finitions, d'où, l'ajout massif, de stickers, mais ceci dit, voilà, la version Takara, en possède, quand même, pas mal, juste ici, sur cette planche, voilà, notamment, tout ce qui est, et ça j'aime bien, je trouve ça vraiment, très très joli, voilà, tout ce qui est, écran d'ordinateur, et autres, ça c'est vraiment super, voilà, tout ça ce sont des petits écrans, donc voilà, quand même, beaucoup moins de stickers, que le Hasbro, je le répète, le Hasbro, on a une centaine, celui-ci, doit en avoir, allez, je ne sais pas, je dirais, 85, à peu près, 90, bon, on n'est pas loin, non plus décent, mais voilà, c'est quand même un petit peu moins, et puis, et puis, que dire d'autre, je ne les ai pas posés, ce n'est pas mon jouet, c'est celui de mon sponsor, donc je lui laisse le luxe et le plaisir de les apposer lui-même, Yanis, si tu me regardes, tu sais ce qu'il te reste à faire, concernant les accessoires, à présent, donc nous avons, ces deux pièces-là, qui viennent se fixer sur les épaules en mode robot, ainsi que sur le mode, donc, que ce soit base, ou vaisseau spatial, donc je vous montrerai vite fait après, où les raccorder, et nous avons aussi, voilà, ces deux pampons, juste ici, alors là encore, par rapport à la version Hasbro, ce qui change, c'est que le Hasbro n'en fournit qu'un seul, le Takara, lui, vous fournit, deux guns, voilà, qui ressemblent à ça, plutôt très très gros, assez massifs, et ils lancent tous les deux, comme vous pouvez le voir au niveau, donc, juste ici, des embouts, ils lancent tous les deux, des petits missiles, grâce aux gâchettes, qui se trouvent ici, et ici, voilà, là encore, vous pouvez les utiliser, donc, pour les différentes configurations, de véhicules, et comme je vous le disais, dans la configuration, donc, base volante, ou porte-avions, vous avez trois compartiments, successifs, voilà, trois emplacements, donc, où vous pouvez mettre, trois petits Legend Class, alors, les autocollants des ordinateurs, n'y sont pas, bien sûr, c'est, voilà, ça donne tout de suite, plus de cachet, quand on a, les petits ordinateurs, donc, un poste d'attaque, juste ici, le poste, de Scamper, qui, lui, se trouve, juste là, voilà, avec, donc, les manettes, dans les mimines, et puis, donc, nous avons, là encore, un autre emplacement, voilà, pour positionner, un troisième Autobots, qui, lui, donc, va gérer, le double canon, et revoici, donc, de face, notre porte-avions volants, avec cette fois-ci, donc, comme je vous l'indiquais, les canons, que vous pouvez positionner ici, sachez également, que vous avez d'autres ports 5 mm, donc, si vous voulez les placer, de différentes façons, c'est tout à fait possible, nous avons, donc, les deux canons, juste ici, les deux canons, là, les deux canons, là, le gros pompant, là, le gros pompant, là, la piste, d'atterrissage, et de décollage, pour les jets, donc, soit de superion, ou de notre petit power glide, et nous avons aussi, alors, je vous montre vite fait, juste ici, un mini héliport, voilà, prévu, donc, soit pour les hélicoptères, là encore, voilà, pour la team superion, ou tout simplement, voilà, pour notre petit cosmos, yes, alors, j'ai retiré les accessoires, qui pour moi, du coup, sont complètement superflus, au vu de ce que propose, donc, notre TFC, donc, je vais démonter celui-ci, et le mettre en configuration d'armes, donc, sur la base, et vous verrez tout de suite, donc, la petite différence, par rapport aux armes d'usage, et là, tout de suite, pas de mystère, ça vous a carrément plus de gueule, notez, cet arsenal, supplémentaire, avec l'ajout de notre TFC, Gears of Wars, une fois démonté, alors, je vous fais une petite promenade, pour vous montrer un petit peu, voilà, nous avons les canons, juste ici, les gros canons latéraux, juste ici, celui-ci, donc, qui du coup, reprend le concept du G1, ainsi que les autres, d'ailleurs, hop, voilà, regardez un petit peu, ce vaisseau, absolument, redoutable, et là, tout de suite, le Six Gun, prend son sens, et son intérêt, avec donc, cet ajout, et cette double fonctionnalité, c'est juste, excellent, et donc, nous allons pouvoir, passer à présent, à l'étape, formation, en mode cité, alors, je vais essayer de le faire, sur, sur ce bureau là, si je vois que je galère trop, je le ferai, sans doute, à terre, pour plus de praticité, imaginez bien, que, manipuler un tel engin, comme ça, sur un petit bureau, ce n'est guère, chaud, zézé, 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 et nous revoici donc, avec notre métroplex, dans son mode, navire, volant, débarrassé, de tout son armement, et nous allons pouvoir, passer à présent, donc, à la transformation, alors, pour commencer, vous allez tout d'abord, venir, remettre, cette piste, de largage, en place, comme ceci, vous loquez bien, vous rentrez, la tourelle, à canon, vous rentrez également, ces deux canons-ci, comme ceci, ensuite, vous rabattez, ces pièces là, vous allez pouvoir ensuite, alors, j'espère que ça va se voir, à la caméra, puisque moi, du coup, je ne vois plus du tout, ce que je filme, vous remettez, tout ceci, comme ça, vous faites, une rotation, complète, comme ceci, voilà, quand c'est fait, vous pouvez, déclisser, les jambes, comme ceci, vous faites, une rotation, de cette partie là, ainsi, vous ouvrez, vous ouvrez, le bas de la jambe, en deux, vous écartez, l'intégralité, de la cuisse, et ensuite, vous remettez, cette partie là, en place, comme ceci, même topo, ici, vous rabattez, cette partie là, vous déclipser, cette pièce là, alors, d'abord, un quart de tour, faites attention, vous avez une double charnière ici, donc, lorsque vous déclipsez, assurez-vous, que la double charnière, exécute, correctement, son mouvement, au risque, sinon, de casser, cette pièce là, là, ça commence, à prendre forme, ensuite, vous redressez, le tout, comme ceci, hop, on met en place, vous avancez, ces parties là, comme ceci, je ne sais toujours pas si ça va se voir à la caméra, voilà, vous avancez ces parties là, vous, vous abaissez, donc, l'entrée, du tunnel, qui donne accès, donc, à la partie centrale, de Metroplex, idem ici, on rabat la passerelle, ensuite, vous prenez le bras, vous le positionnez comme ceci, vous déclipsez, vous faites, en sorte que le bras, se retrouve ici, pour essayer de former, une tour, vous mettez, cette partie là, comme ceci, je crois qu'on a à peu près, terminé, ensuite, vous ouvrez, ce compartiment-ci, vous le loquez, vous sortez, cette pièce là, vous abaissez, cette partie là, comme ceci, et là encore, petit changement par rapport à la version Hasbro, qui est monochrome, là, on a toute la batterie de missiles, qui ressort, en jaune, et puis, donc, je pense qu'on a à peu près terminé, on remet ça, en place, correctement, vous pouvez ensuite, ramener, cette jambe là, comme ceci, écarter un petit peu plus, celle là, vous pouvez à nouveau, ressortir, la plateforme d'éjection, et vous vous arranger, pour, qu'elle communique, avec, l'intérieur, de cette partie là, comme ceci, voilà, donc, j'ai pris un petit peu plus de recul, de façon à ce que vous pouviez, et vous puissiez, pardon, voir dans sa totalité, donc, la base, alors, je suis un petit peu plus loin, me concernant, donc, pour terminer, vous pouvez, si vous le souhaitez, remonter, l'autre bras, comme ceci, mettre les mains, comme ceci, pour donner, donc, l'illusion, que, notre métroplex, comporte, deux tours, et, je vérifie, une dernière fois, mais je ne pense pas, avoir, omis, quoi que ce soit, il ne reste plus à présent, donc, que d'y ajouter, l'arsenal, du KFC, et voilà, l'arsenal de Six Gun, est mis en place, et comme vous pouvez le constater, le mode City, est terminé, voilà, de quoi en découdre, avec, les vilains pabots, Decepticons, regardez au passage, cet arsenal, absolument hallucinant, là encore, donc, le TFC, Gears of Wars, 3 Six Gun, prend tout son sens, aussi, dans cette configuration, et donc, on va s'attarder, un petit peu, sur les petits détails, de plus près, donc, voilà, pour, le fond, de la base, et comme, donc, à savoir aussi, du moins, pardon, excusez-moi, c'est que, si vous voulez renforcer, ce côté base, un petit peu, comme, le génération 1, vous pouvez acheter, en plus, donc, chez Reprolables, la planche de stickers, qui va venir ajouter, des petits éclairages, de façon, à donner l'impression, que les tours, sont illuminés la nuit, voilà, donc, un petit plus non négligeable, également, pour ceux qui veulent, vraiment parfaire, cette figurine, déjà, excellente, donc, une base de lancement, pour une fusée, une sorte d'antenne, juste ici, voilà, le poste de commande, toujours ici, le méga canon, de la moitié, on retrouve, un héliport, un peu plus grand, cette fois-ci, de façon, à restocker, notre petit cosmos, voilà, à savoir, que normalement, vous avez également, pas mal, d'écrans d'ordinateur, à l'intérieur des jambes, puisque vous avez, des postes de contrôle, voilà, pour l'avant, ce que ça donne, et on peut faire, un petit, voilà, un petit aperçu, du gimmick, proposé, avec notre scamper, à nouveau, dans son mode véhicule, alors, je me décale, un petit peu, voilà, donc, vous avez la route, qui est juste ici, qui donne accès, donc, à l'intérieur de Metroplex, voilà, vous faites passer, ce camper, il est identifié, vous abaissez, la porte, de l'entrée, et hop, alors, avec mes gros doigts, voilà, le voici, donc, à l'intérieur, cette fois-ci, sécurisé, et prêt, donc, à opérer, dans cette base, de commandement, absolument, colossale, voilà, un petit peu, donc, pour, notre Metroplex, dans son mode, City, là encore, très, très fidèle au G1, et ça, ça fait bien plaisir, comparé, donc, au Fortress Maximus, alors, je parle du Fortress Maximus, Titans Return, bien entendu, qui reprend, donc, en partie, le moule, du Metroplex, la différence, c'est qu'autant, pour Metroplex, ça le fait, autant, pour Fortress Maximus, si vous avez eu l'occasion, de voir ma revue, à l'époque, à son sujet, c'est pas ça, du tout, malheureusement, les joints sont loose, tout est loose, là, on sent bien, donc, la robustesse des Ratchet, et surtout, donc, le Fortress Maximus, Titans Return, perd absolument, tous les gimmicks, qu'il avait, dans le jouet G1 d'origine, et là, c'est vraiment pénalisant, alors que, concernant, donc, Metroplex, tout avait été délibérément, et bien pensé, à l'époque, pour ce dernier, ce qui en fait, vraiment, une pièce unique, et vraiment, à posséder. Voici, donc, notre mode, cité, débarrassé, de tout son arsenal, et nous allons pouvoir passer, à présent, pardon, à l'étape finale, donc, à savoir, le mode robot. Alors, je risque de faire, quelques petites pauses, parce que, du coup, mon appareil, étant assez éloigné, de mon studio, je ne vois pas, ce que je filme, donc, je marquerai, des petites pauses, qui, je l'espère, ne se verront pas trop, lors du montage. Donc, que dire, la transformation, est vraiment ultra simple, tout comme le Metroplex G1, donc, l'avantage, c'est que, voilà, la jouabilité aussi, avec ce colosse, est vraiment immédiate. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons replacer, ces pièces-là, comme ceci, comme cela, venir remonter, cette pièce-là, ainsi, là, on rabat ça, comme ceci, en attendant, idem ici, on remet tout, on place soigneusement, comme ceci, voilà, je m'y suis mal pris, voilà, comme ça, comme ça, vous pouvez remonter, à nouveau, la rampe d'éjection, veillez bien, à ce qu'elle soit, correctement, loquée, on referme le tout, on rabat, cette partie-là, on déclisse, et on replace, cette pièce-là, que l'on réclisse, également, vous pouvez rentrer, cette pièce-là, ensuite, 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 nous allons, rebasculer, ces pièces-là, vous avez, les ergots femelles, qui vont venir s'emboîter, dans les ergots mâles, juste ici, vous venez, ensuite, remettre, les bras, en position, ainsi, à la même étape, ici, on replace, tout comme ceci, comme ça, ensuite, vous rabaissez, cette partie translucide, comme ceci, et nous allons procéder, donc, à la rotation, des gambettes, voilà, vous loquez, cette partie-là, dans la mâchoire, prévue à cet effet, juste ici, comme ceci, vous mettez, du coup, ce qui va venir, former le pied, bien droit, comme cela, voilà, on remet le tout, comme ceci, même étape, ici, rotation, on replace, on loque, on met le pied, bien droit, pour qu'il soit en position, on remonte, ce qui va former, les genouillères, de metroplex, on rabat, le bras, comme ceci, ensuite, on redresse, le cul-cul, la tétette, du moins, le casque, et pour terminer, donc, on vient ramener, les jambes, comme ceci, et, dernière étape, alors là, par contre, au niveau de la hauteur, vous risquez d'être, un petit peu, emmerdé, mais j'irai chercher ça, juste après, plus qu'à remettre, les jambes, dans l'axe, voilà, je mets les bras en place, ce qui ne se verra, peut-être pas, pour le coup, à la caméra, voilà, voilà, et, n'oubliez pas, vous avez, ces parties-là, au niveau des genoux, alors, je regarde si ça se voit bien, la caméra rouge, vous les faites coulisser, comme ceci, de façon, à écarter, un peu plus, les jambes, et voilà, mesdames et mesdames, notre metroplex, transformé, admirer la bête, admirer ce colosse, et surtout, admirer ce titan. Petit zoom à présent, sur le visage, absolument, magnifique, de toute beauté, avec les yeux, en rouge translucide, puisqu'à la base, ils sont censés s'éclairer, comme je vous l'avais dit, tout à l'heure, et nous remarquons, là, tout de suite, ce qui est flagrant, pour ceux qui possèdent le Hasbro, c'est que le Hasbro, a une tête peinte, dans la masse, ou légèrement silver, là, la tête, l'intégralité du visage, de metroplex, est chromé, et là, tout de suite, ça en jette à mort. On s'attarde un petit peu, sur les, petits détails, apparents, voilà, du silver, là encore, pas de stickers à poser, puisque c'est directement, intégré, sur cette partie là, un petit peu de jaune, différents tons de couleurs, regardez-moi, ces grosses mimines, finition encore, excellente, au niveau, du bassin, des jambes, on retrouve également, du rouge, les cuisses, en silver, et, pour le bas des jambes, que dire de plus, vraiment, un monstre, absolu, alors, je me replace, et nous allons pouvoir, à présent, voir ce qu'il donne, au niveau, des articulations, alors, concernant, les articulations, tout d'abord, la tête, peut bouger, légèrement, de gauche, à droite, n'espérez pas faire plus, puisque, avec ces parties là, des casques, du casque, qui viennent buter, de chaque côté, voilà, vous n'aurez pas plus, de, 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 de mouvements possibles, mais bon, c'est déjà plus que correct, la pub d'oeuvre, voilà, il la gère, et note au passage, que les ratchets, contrairement, par exemple, au Metroplex, au Titan's Reaction, Fortress Maximus, les articulations, des épaules, et des jambes, qui sont souples, là, il gère la pose, pub d'oeuvre, pas de souci, nous avons, une rotation, à 360, du bras, une articulation, du coude, sur rachet, sur rachet, absolument optimum, rien à dire, à ce niveau là, nous avons, la main, que nous pouvons pivoter, là encore, à 360, les doigts, sont, indépendamment, articulés, alors, les phalanges, ne le sont pas, mais les doigts, ici, ce qui vous permet, de vous donner, par exemple, cette petite pose, que doit attendre, mon ami Fred, Fred, si tu regardes la vidéo, tous mon copain, voilà, le fameux, fuck, car je ne le répéterai jamais assez, un transformer, ce qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix, ouais, donc, toujours au rang, des articulations, nous avons, le bassin, pourvu d'une rotation, à 360, le grand écart, du CVD, et écoutez, le bruit des ratchettes, voilà, regardez-moi ça, il gère parfaitement, la position, pour un citant, dans ce sens, et le grand écart latéral, on vient de voir ça, idem, un vrai petit rat d'opéra, les genoux, ne sont pas en reste, puisqu'il nous propose, une articulation, voilà, largement suffisante, pour un télépéter, par contre, et, je vous avoue que, ce n'est pas plus mal, au lieu de sa taille, et de son poids, pas de, pas de possibilité, donc, d'incurver, le pied, de l'intérieur, vers l'extérieur, ni de le lever, ou de le wc, de par la transformation, c'est complètement statique, et c'est pas plus mal, parce que justement, ça lui garantit vraiment, un maintien, un maintien absolument optimum, voilà donc, pour les articulations, alors malheureusement, là, encore une fois, nous allons être pénalisés, donc, par, on va dire, le souci, de circuit, qui fait en sorte, que, la lumière, et le son, donc la lumière du torse, et des yeux, et les sons, ne fonctionnent pas, néanmoins, donc, il y a un dernier petit gimmick, sur le visage de Metroplex, puisque lorsque vous optimisez, cette antenne vers l'arrière, vous avez donc, la visière, qui se rabat, alors je vais être obligé, de le faire hors caméra, puisque là, je tiens donc, ma caméra sur son trépied, et revoici donc, notre Metroplex, cette fois-ci, équipé de sa visière, translucide, où là encore, donc l'éclairage, est censé se voir, voilà, pour avoir, un look, bien plus, chaud à curette, en tout cas, donc fidèle, au dessin animé, G1, et c'est absolument, superbe, et, n'oublions pas, bien évidemment, l'intégration, donc, des parties, du GFC, Gears of War 3 AK Six Gun, donc notamment, comme vous pouvez le constater, sur le côté des épaules, donc voilà, les deux canons d'épaule, comme le G1, ça, ça fait bien plaisir, à noter également, j'ai vu des revues, sur la version Hasbro, ces canons là, sur le Hasbro, ne tiennent vraiment, pas bien du tout, alors que sur le Takara, vous voyez, ça tient tout seul, pas de souci, de maintien, ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment cool, voilà, je vous laisse admirer, donc, voilà, ces canons d'épaule, de toute beauté, et que serait donc, Metroplex, sans son armement, alors, je ne parle pas, bien sûr, de ce qui est fourni, dans la boîte, puisque l'intérêt, de cette revue, est de vous montrer aussi, donc, sa complémentarité, avec, le, Gears of War 3 AK Six Gun, donc, pour son arsenal, vous avez, cette première option, donc, pour le blaster, donc, qui vous donne, ceci, vu, comme ça, de côté, et ceci, vu de face, voilà, donc, pour son, voilà, son premier, son premier gun principal, son arsenal principal, et on va pouvoir voir, donc, avec, l'arsenal secondaire, et voilà, donc, pour, les seconds, pan pan pan, là encore, du coup, à la fois, extrêmement fidèle, au dessin animé, mais aussi, au jouet, surtout, si l'on compare, donc, les guns, voilà, à l'origine, de la boîte, de ce métroplex, qui certes, sont très jolis, mais qui, esthétiquement, n'ont absolument rien à voir, donc, avec, à la fois, le jouet G1, et le dessin animé, et voilà, notre titan, surarmé, et paré, à bouffer, du Decepticon, à gogo, yeah, et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser, l'un des deux, guns fournis, avec, la boîte d'origine, et, placer ce dernier, juste ici, à l'épaule, ça fera toujours, une petite arme de plus, et ma foi, quitte à ce qu'il soit badass, autant qu'il le soit, jusqu'au bout. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, à l'exceptionnel, et excellentissime, TG23, Metroplex, version, Takara, que vous dire, si vous avez l'occasion, de pouvoir, vous le trouver, vous le payer, que vous avez aussi, l'argent qui va avec, voilà, ne boudez pas ce plaisir, c'est vraiment, une pièce, qui en vaut la peine, à condition, bien entendu, d'avoir la place, et là, bon, c'est une autre histoire, un Titan, comme on aimerait en voir plus souvent, il était considéré, à l'époque, comme étant, le plus grand, Transformers, jamais sorti, alors, c'est vrai, et c'est faux, c'est faux, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, le géant, Fortress Maximus, qui était, à peu près, de même taille, et surtout, d'une stature, plus imposante, mais c'est vrai, que depuis, voilà, on n'avait pas eu, donc, de Transformers, aussi imposants, aussi massifs, les Titans, aujourd'hui, sont légion, tant chez Hasbro, Takara, que chez les third parties, ou même les fourth parties, et nous verrons par la suite, donc, vraiment, voilà, je ne peux principalement que vous conseiller cet achat, choisir la version Hasbro, Takara, là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une question de goût, et surtout, de budget, le supplément, donc, avec le TFC, Gears of War 3, Six Gun, est-il indispensable ? Pas, forcément, par contre, si vous êtes vraiment adepte, du look, G1, du respect, à la fois du jouet, et du dessin animé, vous ne pourrez donc pas, passer à côté, de ce, de cette add-on kit, qui, vraiment, voilà, donne, donne l'essence même, de Metroplex, et lui apporte, donc, une plus-value, largement, largement assurée, voilà, j'espère que cette revue vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, merci d'avance, éventuellement, si vous le voulez bien, pour vos petits pouces bleus, bienvenue, bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre ma petite famille de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, et comme d'habitude, plein de bisous, aux plus anciens, voilà, je ne vous retiens pas plus, cette vidéo a duré, plus que largement, suffisamment, j'espère vraiment, 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 qu'elle vous a plu, nous continuerons, donc, ce mois-ci, sur la lancée, des titans, avec, pour la prochaine fois, j'hésite encore, mais, voilà, ce sera peut-être, le Titans Return, Triptycon, avec, quelques petites modifications, ajoutées, donc, voilà, ce sera la surprise, en tout cas, si cette revue a lieu, ce sera, la semaine prochaine, début de semaine, on verra bien ce que je vous concocterai, pardon, peut-être un unboxing, ou peut-être une revue Gobots, ou Super Sentai, ce sera en fonction de mon humeur, voilà, je vous souhaite en tout cas, et quoi qu'il en soit, un excellent week-end, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss, ouah, Vacherie, je me sens tellement, je suis à côté, oh bah, qu'est-ce que je leur veux dire, t'as vu où je vous arrive, il n'y a pas en terrain, le faire chier, le mec, je crois qu'on va pas trop se frotter à lui, on sait jamais, ouais, ouais, je crois qu'il va mieux être gentil et sage, bon bah, peut-être pour une prochaine, ouais, t'as raison, allez, viens, on va boire l'apéro mec, ça nous fera le bien, ah ouais, et à moi aussi, parce que là, j'ai vraiment très très chaud, et bah, à la tienne papy, à la vôtre les gars, ouaiiii !